Microphone muted. Microphone activated. Les pompiers, j'écoute. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'adjudant Mercier de la gendarmerie de l'Ostrim. Ok, d'accord, merci. Et si vous arrivez ? D'accord. Combien de voitures impliquées, s'il vous plaît ? Deux VL. Un VL et un PL, c'est-à-dire un PL. D'accord, un tracteur, d'accord. Le nombre de blessés, s'il vous plaît. Deux. D'accord, vous êtes à quel adresse, je vais vous demander. D'accord. 20 revenus. Du. 900. Du quoi ? D'accord. Ok, c'est bon. Ok. 20 revenus. 1945. D'accord. Tac. Euh, est-ce que l'intervention, l'occident, pardon, gêne la circulation, monsieur ? Oui, d'accord. Des victimes incarcérées ? Oui. Laquelle ? Celle de l'ADL. D'accord. Euh, est-ce que les deux victimes sont conscientes ? Non, la meilleure inconsciente, c'est laquelle ? S'il vous plaît. C'est la celle du... UV, d'accord. Parfait. C'est bon, le matos s'il y a des victimes. Bon, euh, monsieur, vous ne bougez pas, on est là dici dix secondes, laissez-moi le temps d'alerter tous les véhicules qu'il faut. Voilà. Voilà. Ça t'a de chercher le ticket. On a appelé pourquoi ? Euh, AVP lourd. Ok, on parle avec quel moyen ? Bah, je fais partie de VSAV, un FPT, un URCG. Ok, je prends un FPT. C'est parti, allez-y, 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 allez-y. Ah, les gilets, les gars. Oh, putain, les GHV, il n'y en a pas. Heureusement que je l'ai dit. Codis 34 du VSAV, euh, 0, 0, 2, 0, stream, 1, prise de réseau, effectif 0, 1, 3, motif de départ AVP lourd, transmetté, parler, pardon. Codis 34 du FPT SR, 0, 1, prise de réseau, effectif 0, 1, 6, motif de départ AVP lourd, parler. Ah, d'accord, le collègue devant qui oublie d'allumer ce phare. Codis 34 du VSAV, 2, 0, stream, SNL, du groupe horaire, qui est 2048. Ok, les gars, le VSAV, vous savez quand est-ce qu'il y a eu ? Non ? D'accord. C'est les volontaires qui vont le chercher. Ouais, c'est ça ? Ok. Ok, bilan rapide, euh, la VLCG, là, au soir. Codis 34 du VSAV, 1, 0, stream, prise de réseau, effectif 0, 1, 3, motif de départ AVP lourd, Vous savez pas, AVP lourd, parler. On a passé par là. Ah putain. Merde, on a pas le... Ouais, merde. On a pas de lumière sur ce FPT. Est-ce qu'il s'en sort le VSAV ? Ah, c'est bon ? Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. As-y, en face. Ah, nickel. Tu veux, je recule, là. Sergent ? Je suis pas si il m'entend, là. Sergent ? Ouais ? Euh, je peux bloquer la route complète, ou quoi ? Ouais, 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 c'est bloqué derrière, là. Ok, parfait, merci. Ah, les gars. C'est bon, la route est bloquée derrière, aussi. 1034 de la VLCG, 1, 0, stream, prise, euh, arrivée sur les lieux, groupe horaire 2050, je prends le coste des opérations, parler. Donc, d'accord, la personne a levé les lieux. Bon, sergent, je me suis permis de vous allumer les lumières sur le FPT. Ah, ouais. Merci. La personne du tracteur, elle est plus, ok. Codis 34 de la VLCG, 1, 0, stream, je passe mon compte des bilans. Vous étiez... Nous avons, je vois, un tracteur, plus une VL. Je vois également, une victime incarcérée. Des incarcérations va se faire. Je ne vois pas, la victime, du tracteur. Elle est là, elle est là, elle est là. Ici, elle est avec moi, là. Je vois, je vois, la victime du tracteur. D'accord, vous étiez le conducteur du tracteur. La circulation a été coupée. Il est venu sur vous. La circulation a été coupée. D'accord. Les équipes qui du VSAV, numéro 1, là, ils sont où ? Tous les véhicules, tous les véhicules ont été... Ah, venez, venez, venez. Prenez-moi le monsieur là-bas. Tous les véhicules sont sur place. Allez-y, monsieur. Est-ce que vous pouvez marcher ? A la désincarcération de la première personne. Vous le prenez, les gars. La paix, s'il vous plaît, les gars. Là, je pense qu'on va devoir carrément couper le toit. Parce que sur le côté gauche, pour la sortir, ça va être impossible. Donc, on va la sortir en descendant le siège. Mais avant ça, on va couper. J'ai protégé les vides pour ne pas que ça n'éclate dessus. Je vais vous faire une ouverture sur la porte arrière-gauche. Et les médecins, il faudrait qu'ils... Ouais. À part du tout, je pense que j'ai mon... J'ai l'opérateur, c'était un codice. Il y a un collagionné. Je monte dans la V, alors. Ça, c'est bon. Message reçu fort et clair. OK. Du coup, tu vas me procéder à la désincarcération de cette victime. Moi, je vais aller voir la victime du tracteur qui est dans le VSAV... VSAV1. OK, parfait. OK. Le SAMU n'est pas avisé. Ils n'ont aucune VL et aucun HIPO. Ils n'ont aucune AR, malheureusement, pour la première fois. Ils sont disponibles. Nous avons reçu l'ordre de rouvrir la route à partir de 21h15. OK, ouais, ça va être chaud, mais on va se bouger les culs, alors. Mais bon, tout en faisant gaffe à la victime, on ne peut pas apprécier plus qu'autre chose. Il faut... Oh, alors. Je peux entrer ? Ouais, OK. Un petit peu encore. Bonjour, monsieur. Ah, c'est bon. Je suis le commandant des opérations. Je suis le chef des opérations, par exemple, monsieur. D'accord. Vous avez mal ouf. Eh, oh, les gars, il a mal à la salle de gamine, donc, le folier, là. Alors, les gars, vous le conditionnez. Ça va, ça va remonter, ça, les gars. Donc, monsieur, je vais vous baisser juste le siège. VSAV2, là, l'aise. Venez, là, venez, venez, venez. Voilà. Viz, viz. Voilà, vous mettez le pendure, le nid, un codier cervical, un maintien-tête tant que j'ai pas une médecin du 5 millions de téléphones. Mettez-lui un maintien-tête, là, sur la victime de l'AVL. Il me faudrait des personnes, là, pour soulever le toit. Allez, bon. Allez, les gars. Ouais, il me faudrait quelqu'un, ouais, pour soulever le toit, là. Ouais, vas-y. J'ai presque terminé, là. Il me reste juste là, là, le devant. OK. J'ai Michael qui est parti chercher son casque, là. OK. Il est parti se couvrir, pour éviter qu'il se fasse. T'as mis la bâche, au moins, sur les victimes, pour éviter qu'elle se fasse, tu vois. De quoi ? Ouais, sur les... La bâche, c'est bon, t'as mis la bâche. Oh, oui. La bâche, Michael, parfait. Michael, c'est du coup, la victime du trapteur, elle est en urgence relative. Pour l'instant, il n'y a rien de très grave. Bon, la conditionnée. Par contre, je t'expliquerai un truc, tout à l'heure, à taser, OK ? OK, il va falloir lever, là, les tours. Tout le monde est prêt, là, dans chaque angle, et tout, là, c'est bon ? Vous pouvez les équipiers, êtes-vous prêts ? Prêts ? Attention pour lever. Le, le. C'est bon, c'est bon, c'est bon, le mélo, le mélo, le mélo. Le dépanneur, il le prendra. C'est bon, là, vous pouvez faire le taf sur le... Madame, c'est les pompiers, madame. Bon, je repasse un message au... Au codice, hein. OK. Au codice 34 de la VLCG1, je passe mon bilan. La victime du trapteur a été conditionnée dans le VSAV1 Zostream. Elle se plaint de douleur au niveau des cervicales et dans le bassin. Aucune douleur abdeux, aucune douleur au thorax. Du temps. Attendez, s'il vous plaît. La victime de la VLCG1, elle est en UV inconsciente, convulse, et il n'y a pas plus d'informations pour l'instant sur cette victime. Nous, nous avons procédé à la désincarcération. Je demande un SAMU au départ, si possible. Collationner, s'il vous plaît. Euh, il y a du temps, euh... Il y a du coupé pendant le message à l'arduro. Ouais, excusez-moi. C'est à quelle heure qu'on doit rétablir la route ? 21h15. Ah ok, est-ce que j'ai l'autorisation de déplacer le tracteur, il y a les clés dessus ? Parce qu'il y a déjà 21h. Demande aux gendarmes bien. Ok, je vais leur demander. Je vais aller dans l'allée là-bas, s'il te plaît. Ok. Euh, pardon. Oui, mon groupe horaire, 2103. Bonjour, monsieur les gendarmes. Euh, est-ce que je pourrais décaler le tracteur qui est là-bas, qui a été impliqué dans l'accident ? Donc il a trois fois rien le tracteur. Ce serait pour le décaler parce qu'on a eu l'ordre de rouvrir la route à 21h15. Pas si bon, tu as vu. Gabriel ? Oui. Sergent, on a l'autorisation. Tu peux, par contre, on a juste l'autorisation de le mettre là, tu vois. Ok, et la VL aussi, il va falloir appeler une dépaneuse parce que je sais pas si on peut la conduire, celle-là. Ah, la VL, on va éviter quand même. Euh, la... Il va pas m'entendre. Quoi ? La victime du VSAV2, là. Oui. Le VSAV1, je la transporte sur le CHU ? Euh, oui, oui. Voilà. Ok. Ah, par contre, ça va être la merde, là. Si les gendarmes, ils m'ouvrent pas la route, ça va être la merde complète. Euh, bah, demande l'heure qui te... qui se décale. Eh, tu sais quoi, passe par derrière. Euh, je vais décaler la VLCG et le FPT. Ok, si t'as un message, tu comptes, tu réponds pas, hein. Et là-bas, c'est les équipiers qui le... qui le... Tant pire. Eh, vous me guidez, les gars, derrière, avec le FPT ? Est-ce que je peux mettre dans le chemin, là-bas ? S'il n'y a pas le tracteur... Parfait. Nickel. 10-34 du SAV-1 d'Allstream. Après avoir passé un bilan au ZAMU. La victime est transportée sur le CHU Allstream. Douleur au niveau des cervicales. Douleur au niveau du bassin. Pardon. Vous avez appelé la dépanneuse, nickel. Terminé. Dans 3 minutes... Ouais. Les gars, dans 3 minutes, la route, il faut qu'elle soit ouverte. Oh, putain. Il faut vite dégager la voiture, là. Je regarde l'heure. Ouais, attends, je l'appelle le... Le FPT-SR. Godis, 34 du VSAV-1, transmetteur FPT-SR. Ah bah, attends, 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 il est là, il est là. Ah, putain, va lancer, c'est moi, il va pas m'entendre. Ouais. Ah ouais. Euh... Ouais, en tant que code des opérations, la route doit être rouverte. J'ai négocié à 21h25. Ah, ok, nickel, merci. On aura pas plus, hein. Ouais, ouais, mais on va faire ce qu'on a, vous inquiétez pas. Donc, on chie aussi avec le recevoir, hein. D'accord, il ne reste plus qu'un VSAV. Les gars, fermez les portes du VSAV. Pensez à la victime, un peu. Euh... Les équipiers du FPT, là, vous pouvez remonter un camion. Je vais passer un conducteur. On va faire un retour caserne. Ouais, vous pouvez poser les gilets aussi. Ok, pour le VSAV. Ouais, attends, j'appelle le SAMU. Oui, bonjour. Euh... Oui, adjudant en fermant en cause des opérations de l'idée d'intervention 601. Euh... Je t'appelle, là, parce que, là, je suis en présence... Putain, mais fermez les portes. Désolé, excusez-moi. Euh... En présence d'une victime âgée de 20... C'est bon. Bon, tout s'est bien passé, les gars, sur l'intervention, c'est bon. Bon, on parlera de ça après sur la caserne. Euh, elle est sourd, là. 6 litres d'oxygène. Elle va passer en détresse respiratoire. Bon, encore détresse respiratoire. Oui, elle va regarder ça, c'est ce qu'il se passe. Euh... Mon collègue va assurer le transport sur le CHU The All Stream avec votre autorisation. Tac... Voilà. Oui. Oh, putain, il est 23. Ouais, ouais, elle est inconsciente, ouais. Ouais, mais là, on doit... Non, je suis désolé, monsieur. Non, mais attends, juste... Euh, attendez, pardon. Non, je suis juste désolé, mais là, on doit quitter les lieux dans 2 minutes. On n'a pas le temps d'avoir une AR ou... Ça fait 2 heures que l'avons de votre AR. 2 heures. Une AR ou même une VL. Non, je suis désolé, on doit quitter. On... Ok, nickel. Monsieur, je vais rapprocher. On est au CHU dans 2 minutes. Bref. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce qu'ils me font, les gendarmes ? Ah non, ce n'est pas les gendarmes. Chut. Non, qu'est-ce qu'ils me rappellent ? Bon, bref. Je ne comprends pas. Euh, du coup, il est où ? Euh, du coup ? Ouais, j'étais avec les gendarmes, ils déplacent les véhicules. Ouais, euh... Du coup, tu me la transportes en urgence. Tu risques d'avoir un mauvais accueil quand même au CHU. Mais je viens avec toi, avec la COS. Ok, ok, ok. Je suis avec la COS, ok ? Est-ce qu'on fait le tour ou on passe par devant, là ? On passe par devant, mais ça va être compliqué. Ouais, on n'a pas le temps, là. Maintenant, c'est la responsabilité des gendarmes. Bon, il m'a dit qu'il n'a pas du moins. Merde, je vais passer mon message. Euh, codice 34 du COS de l'idée d'intervention 601. Après avoir désincarcéré la victime au groupe horaire de 118. 2108, pardon. Nous transportons la victime sur le CHU The All Stream, groupe horaire 2124. Intervention terminée pour ma part. Je rentre sur CIS. Terminé. Oh, putain, les gars, dure intervention, si vous saviez. Allez, les gars, on sort la victime doucement. Allez, on se dépêche quand même. Hop, les saps. Nickel. Hop, c'est bon, allez. Voilà, vous me l'amenez à l'intérieur, je ferme tout ça et j'éteins les lumières de ça. C'est un réseau. Euh, du coup, il y a le déchocage qui est prévenu, il y a le déchocage qui est prévenu, là, et puis, euh... Ok. On va maintenant l'échopage. Ah bah les équipés, ils ont commencé à l'amener, là. Moi, je suis en train de... Ok, parfait. On me rendition de levé, le savait en caserne, mais c'est juste en face. Ok. Hop, les portes, nickel. Euh, monte avec moi, je vais t'expliquer un truc que j'ai fait. Hop, c'est bon. Euh, les équipiers, là, tu sais, il y avait nickel et... Oui. Comment ils s'appellent ? Eh bah tu veux, là, les équipiers, là, les deux nouveaux SPV, là. Oui. Ils t'ont fait la pire erreur, je crois. Où ça ? Euh, victime douleur cervicale. Douleur aussi dans le bassin. Ils m'ont pas installé le coder cervicale, ils m'ont pas installé le plan dur, ils m'ont installé le nid. Dans le cantonat des incarcérés ? Ah, oui. Ah, en plus, moi, en tant que... En tant que chef de... En tant que... D'agré et FPTSR. Chef d'agré et FPTSR, j'ai prévenu, et j'ai dit, mettez les colis cervicales et de ça. Ouais, il n'y a même pas eu la planche de désincarcération, là, c'est la planche, là. Voilà. Après, ça, c'était pas trop mon boulot, mais j'ai prévenu de... Non, mais t'as bien, je ne peux pas faire. Ah, mais c'est... C'est juste que... Ah, ben, ils vont pomper, là. Ah, ils vont me faire des pompes, je te le dis, là. Ah, non, mais là, je pense que je vais faire un rapport aux 10. Ok. C'est peut-être leur deuxième, troisième intervention, mais là, ça va chauffer. Bon, bref, c'était une bonne intervention. Ouais. D'ailleurs, attends, j'ai encore la GoPro qui allumait. Je vais enlever le lardier de ça. Attends, je vais poser là. Nickel. Nickel.